Togo alerte, le pays est pris en otage économiquement et commercialement. Il est vraiment temps et important de mettre la puce à l'oreille des dirigeants et gouvernants du Togo. Certes, ils font semblant de ne pas le savoir ni de ne rien voir, mais ils sont à la base de cette réalité qui se passe sur toute l'étendue du territoire togolais. Il faut remarquer que le pays est pris en otage économiquement et commercialement par les étrangers à savoir, les Aoussas, Ibos, Libanais, Chinois, Indiens, qui faut le bordel et ne respirent rien. Depuis illustre ce qui se passe n'est pas normal et surtout incompréhensible, c'est une bombe à retardement qui s'explosera un jour. Car les étrangers font la plus et le beau temps dans le pays sur tous les plans avec l'onction et la protection de certains dirigeants et classiques du régime RPT unir au pouvoir depuis plus de 56 ans sans alternance ni démocratie. Notre publication n'est pas dans le sens de stigmatiser ni de la xénophobie envers les étrangers résidents. C'est un vrai constat fait que bon nombre de personnes en pensent, mais n'osent pas le dire. Comme on le dit souvent que le Togo est un pays d'accueil et d'hospitalité, mais ça ne doit pas être une raison donnée pour que les étrangers deviennent des rois, commandeurs, détendeurs de toute l'économie, des commerces et aussi de tous les droits au détriment des nationaux. Nous interpellons les gouvernants et dirigeants du pays à prendre conscience de ces réalités et phénomènes afin d'éviter le pire, car la population vous décentrait mécontente par rapport à tout ça. La nouvelle.